Il y a là-bas une coupe internationale de ski extrême, regardez, ce skieur suédois, pendant sa descente il déclenche une avalanche, ça lui fait pas peur, il passe devant en faisant même un salto et il termine tranquillement sa descente devant l'avalanche, il a quand même dû avoir un peu peur. Qu'est-ce qu'il a fait dans les rues de Cap Town, dans une zone limitée à 60 km heure, il a été flashé, alors le souci pour lui c'est que la police a décidé de le retrouver naturellement pour conduite dangereuse, donc c'était une bonne idée de mettre ces images sur internet. Impressionnante, mais sans gravité, les chutes se répètent depuis ce matin, impossible de circuler à vélo ou même à pied, les trottoirs de l'île se sont transformés en une immense patinoire. Bonjour, est-ce que vous êtes amoureux vous aussi ? Et non, célibataire. Et pourtant en rose, le jour de la Saint-Valentin, vous avez un message à passer ? Si ça intéresse quelqu'un. Prends tout ! C'est vendeur, hein ! Prends tout ce qui passe ! Quand même pas ! Quand on est en couple et qu'on met célibataire comme statue, en général l'autre il n'aime pas trop. Alors moi je suis pour Audrey que ça se négocie, parce que c'est notre petit jardin secret à nous deux aussi, on n'est pas obligés de tout raconter. Oui moi, oui, je suis pour raconter. On a un petit jardin secret où il y a mémoire. Alors... J'aimerais tellement. Non mais... Qu'elle se caresse une cuisse, la nuque ou la gorge. C'est feu vert. L'homme peut espérer faire de même bientôt. C'est feu vert. C'est feu vert. Bienveillant, la coke rend dur, coupant comme du verre, on est insensibles aux autres, parano, on se prend pour un rouleau compresseur, on va bouffer le monde parce qu'on est tout puissant, on est speed, on est violent. humainement, la coke, c'est quand même pas terrible. Alors, si vous ne me croyez pas, faites le test. Non. Tomber amoureux, c'est le bonjour, aujourd'hui. Ou alors si vous êtes barge, vous la jouez comme Tony Montana, vous s'en faites une ligne, puis vous comparez. Va à la terre ! Je t'aime ! Je t'aime ! De Eric pour Véronique. Tu occupes mes pensées en permanence et mon cœur t'appartient. Joyeuse Saint-Valentin, mon amour. De Thibault pour Sabrina. Aujourd'hui, je suis heureux de voir ton plus beau sourire. Heureux d'entendre ta si jolie voix. Bref, ça va être une belle journée. Malgré le froid des messages qui réchauffent les cœurs. Galérie, je t'aime. Hier, je t'ai vidé, j'ai dit que t'étais une pute. Mais en fait, c'est pas vrai, je t'aime quand même. Alors reviens. Faites-le vous, offrez-lui une pince à escargot. C'est une idée. Non, mais c'est vrai. Ça peut servir pour... Non, c'est vrai, on se demande toujours si les garçons se lavent la main après... ...avec une pince à escargot. Ah non, toujours. Nickel. J'en ai marre. Ouais, ouais. Une soupe. Une soupe. J'avais fait le Zéhyde de Saint-Etienne avec. Je suis allé en RER. Ah, ça y est joli. Parce que c'était le jour de neige. Ouais, ouais. Une soupe. Mais c'était super, mais il y a eu une soupe parce qu'il y avait 320... C'était plein. T'as pas de rendez-vous ce soir ? Oui, oui, oui. Il est trop con. Tu mets dans l'orge que tu veux. Ouais, c'est super. Ah oui. Oula, oui. Ça fait un peu mal, hein. Oui. À vous de reconnaître à qui appartiennent les fesses des chroniqueuses de Télématin. Alors moi, je suis à droite. Et il y a quand même d'autres types qui font de la musique à côté. Pourquoi ? Pourquoi elles ne bougent pas du tout, les filles ? Parce qu'elles ont bougé en plastique. On nous a demandé de ne pas bouger, William. On a envie. On a envie. Il ne bouge pas. Quand mon fils était teathing, il aimerait prendre le gros, fat, de ma peau de ma peau vibrante et le mettre dans sa tête. Et il s'est juste là, comme... Oh, oui. Ça sent bien. Ça fait un endroit. Mes gums sont déchets. Ça me fait dire, c'est très, très con, mais moi, ça me fait rire. Autre chose, une saisie record à bord d'un camion espagnol. Dimanche au Percus, les douaniers se sont emparés. Ils viennent de nous montrer ces images. De près de 7 tonnes de résine de cannabis, il y en avait pour 30 millions d'euros. Donc, ils peuvent mettre autant de nicotine qu'il y a dans une cigarette ou pas ? Alors, c'est toujours un peu plus faible que dans une cigarette. Ils peuvent mettre de la drogue ? Alors, allez-tu. C'est la première fois que j'avais l'occasion d'avaler de l'hélium ? Je renouvelerai... Je renouvelerai... Je renouvelerai... Je renouvelerai... Je renouvelerai... Je renouvelerai cette opération. J'espère avec mes amis dans un prochain avenir. Je ne veux pas du tout te planter, Sylvain. Tu veux être prof de français, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a combien de lettres dans l'alphabet ? Euh... 27 ? Ou popop ? Combien ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je n'ai plus d'informations aussi futiles qu'insolites à vous donner, William. Des statisticiens se sont penchés sur la taille des pieds des joueurs. Écoutez bien, les joueurs NBA en moyenne chaussent du 49,5. Et le joueur que l'on va voir ici inscrit à un panier, c'est celui qui a le plus grand pied de toute la ligue. Il s'appelle Javel McGee. Et tenez-vous bien, il chausse du 59. Non. Il fait du 59, le NASCAR. 59 ? L'amour dont on espère, bien sûr, qu'il durera toujours. Oh, que c'est bien dit ! C'est beau l'amour ! Sous-titrage Société Radio-Canada